bonjour tout le monde donc ça fait à peu près un peu plus d'une semaine que je suis rentré du mont d'or donc je viens de terminer le montage la vidéo dure deux heures donc je vais la découper en chapitres ça sera beaucoup plus plus digeste je vous souhaite un bon visionnage du coup si vous regardez jusqu'au bout bon courage et je vous dis à la prochaine salut et c'est parti c'est le samedi matin et 7 heures petit déjeuner flocons d'avoine avec un peu de sucre un fromage blanc 0% et un café avec un peu de lait c'est parti là il est presque 8 heures donc c'est parti je prends la route bon moi j'ai fait une petite pause à une aire d'autoroute je me suis pris un petit club sandwich saumon concombre et un coquille noisette voilà je reprends la route vraiment un temps magnifique donc la première chose que j'ai été faire en arrivant c'était aller à l'office de tourisme pour organiser mes randonnées j'ai ensuite été faire quelques courses pour la semaine comme vous le voyez que de la nourriture saine et voici la vue que j'avais de la fenêtre de mon logement pas mal il est 7h30 pleut encore donc jour 2 dimanche matin il arrête pas de pleuvoir donc j'organise ma semaine je vais réserver pour la semaine la visite du château de murel la grotte de la pierre le volcan de l'ampe tj et à la super tyrolienne enfin la tyrolienne fantastique cabal de superbesse donc en gros comment ça va s'organiser lundi je vais visiter la grotte de la roche et le volcan de l'ampe tj mardi je vais à superbesse mercredi je fais de la rando jeudi matin je vais visiter le château et je passe la journée au lac chambon et puis je visite et le vendredi je fais de la rando et je rentre le samedi voilà en gros l'organisation de la semaine l'après-midi rando je vais voir la cascade du quereuil la cascade du rossignolet et la cascade du saut de loup je crois que ça s'appelle c'est parti c'est parti Merci. 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 C'est tellement des paysans, ce bruit de l'eau, ce ruissellement, ça va pas mal. Merci. 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 cascade du rossignolet. Je sais pas si on entend bien avec le ruissellement de l'eau. Ah je pourrais rester à deux heures. Donc là j'ai fait ça. Il y a mon doigt là. Donc j'ai fait ça, j'ai été voir la cascade du quereuil. Et ensuite j'ai prolongé, j'ai été voir une autre cascade, je sais pas où aller, du saut de loup je crois. Et après je suis revenu. Là j'ai été, alors le focale, voilà. J'ai été voir celle-là et puis je suis revenu par là. Alors ça, ça m'a pris à peu près deux heures. J'ai pris mon temps. Et là maintenant j'aimerais bien faire, là il est 16 heures, la grande cascade. Donc là on part de, là je vais partir de l'office du tourisme, hop, tac, on va passer par là, tac, tac, hop, grande cascade et on revient. Et apparemment, normalement ça fait à peu près une heure et demie. Voilà. Et donc le démarrage, ça monte dur, ça m'a tué. Direction la grande cascade. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Préparation de petits tacos pour ce midi. Galette complète. Deux tranches de poulet par tacos. Des tomates. Des concombres. Et deux carrés de frais 0%. Avec bien sûr, un peu de mouétarde. Bon, c'est parti. Donc aujourd'hui, visite de la Grotte de la Roche. Et tout de suite, enchaînée après 13h45 avec la visite du volcan de Lantéji. Bon, bref. Et donc, du coup, il pleut encore. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Sinon, là, j'en ai pour à peu près une heure de route pour aller jusqu'à Volvic. Et après, j'aurai encore 20 minutes pour aller voir le volcan à Saint-Ours. Je ne sais plus quoi. C'est parti. Un peu de route et puis visite aujourd'hui. Du coup. Hors du commun. Cinq à six carriers travaillaient à tirer cette pierre depuis deux jours déjà. En prenant soin de suivre le bon arbre. Le sens de la coulée. Sans bruit. Ces petits fils de faiblesse dans la pierre ne vant l'ouvrir en deux. Attenté. La pierre se détapera d'un point de fer. Oser. Bon, les hommes. Avant de redescendre le chargement, tournez général. Et du meilleur. La grosse pierre fut débarquée et aussitôt ébauchée au piquet au purin. On l'a préparée pour le maître sculpteur. Il faut que l'on trouve de l'eau quelque part en dessous. Sinon, on ne pourra plus fournir la demande. Bon, il est midi, je fais ma petite pause déjeuner. Je pense que je vais me foutre au pied de cet arbre. Même une petite table. On visite de la grotte de la Roche terminée. Bon, c'est très... C'est sympa, c'est interactif. Il y a des vidéos qui expliquent un peu comment qu'ils ont trouvé l'eau en fait. Donc, c'est pas mal, par contre, c'est un peu sombre. Pas de possibilité de faire de photos, de vidéos. Mais sinon, c'est sympa. Bon, le petit taco, c'était bien goulayant. Je vais terminer avec une petite pomme. Visite du boulcon terminée. C'était bien sympa. Visite guidée, du coup, avec deux films interactifs à la fin. C'était sympa. C'était pas mal. Ça dure un peu longtemps, par contre, mais c'est sympa. Alors, moi, l'info, je trouve un intermarché ou je ne sais pas quoi. Il y a quelques courses à faire et je rentre. Voilà. Fin de la troisième journée. On est mardi, quoi. Non, on est lundi. Je suis perdu. Bon, on est lundi. Une fois arrivé à la super baisse, j'ai fait un peu d'endo. Ensuite, j'ai été manger. Une bonne truffade. Puis, tyrolienne. Oui. 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 C'est bien. Oui. 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 que vous voulez, si vous voulez les écarter, vous avez le droit également, juste à l'arrivée, qu'on soit des pieds au chaos. Voilà, et bon, vous êtes prêts ? Allez, 1, 2 et 3. La méga thyroïenne, c'est pas mal, franchement. Pluge d'été. Et ensuite, j'ai escaladé jusqu'au Puy de Sensi. Là, je suis épuisé. Ça monte dur. Ça descend. Il y a une super cascade là-bas, je ne sais pas si je saura la montrer. La résolution va être toute pourrie. Non, rien. Un petit peu de cardio. Je me rapproche de la cascade. Putain, ça grimpe. Ah, c'est ça. C'est ça qu'on adore une fois qu'on a fini de grimper. C'est ça qu'on a fini de grimper. Et bah, évidemment, plus de cuisse. Plus de cuisse, plus de sous. C'était une belle montée. Oh, bah, j'ai bien fait de prendre un retour en téléphérique, moi. Oh, putain, je suis mort. C'est sweat. C'est sweat. Alors, si je mets ma main devant. Faire tomber son téléphone dans la flotte, tout à l'heure. C'est vraiment cool. Par les oiseaux. On ne t'entend rien. Un truc drôle, c'est qu'on peut rejoindre la station du Mondeur ici. Je suis venu jusqu'à Superbeste pour rien. Sous-titrage ST' 501. là il 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 faut pas tomber faire ma splendide tête de con j'arrive à la garder longtemps parce que j'ai l'habitude il 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 à faire s'envoler les pierres Oh putain la vache C'est vraiment trop beau Là on est bien minuscule Microscopique Parfois on voit mon dos qui apparaît sur un cadre Parce que je suis en 0,5 en zoom En plan large Il y a vraiment beaucoup de vent C'est énorme comment ça me pousse On dirait le monde hors là-bas J'ai fait tout le tour Demain je pense que je ferai par le monde hors On va voir Il y a beaucoup moins de vent ici Tout à l'abri je pense Il faut être sur les sommets Ça souffle dur Donc je disais ouais on dirait le monde hors là-bas J'ai fait tout le tour Je sais pas si c'est sale pic Enfin le puits de Sancy Bon j'ai encore tout ça monté Voilà Je suis mort J'ai plus de mollet J'ai crevé Donc ça Il n'y a pas grand chose de mytho C'est carrément le descal C'est carrément le descal Je suis toujours en télécabine En téléphérique Je pense que j'ai monté tout ça à pied Pétain Bon bah voilà Je reviens de Superbes Donc aller-retour Il est 19h Je suis mort Donc Tyrolienne Luche d'été Et puis rando J'ai été jusqu'au puits de Sancy On verra demain Je pense que je vais refaire la même chose Mais de ce côté-ci du coup Du côté Mont d'Or Donc je vais remonter par les Capucins Et euh J'essaierai de mettre une carte en même temps Passer par les Capucins Et puis euh Aller jusqu'au puits de Sancy Et redescendre peut-être par l'autre côté Par la grande cascade Je sais pas si c'est possible Je verrai ça Alors sinon Hier A Superbesse Le matin j'ai fait une petite rando Je suis parté de la laine J'ai suivi ici Puis j'ai été jusqu'au puits de Chambourguet Ensuite J'ai fait demi-tour Je suis retourné à la voiture Là j'ai fait La Tyrolienne Fantastique Fantastique Hop Après j'ai fait boire de la luche d'été Et truc comme ça Et l'après-midi Après j'ai été manger Des restos Je me suis fait une petite truffale C'était pas mal Et puis L'après-midi du coup J'ai fait J'ai fait ce chemin là il me semble Tac 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 dans la forêt Après on a fait tout le tour ici Enfin quand je dis on Avec les autres Randonneurs Et du coup j'ai été jusqu'à là Après j'ai été par là Il y avait un autre chemin qui fait aussi tout le tour Et après je suis revenu Au téléphérique Au téléphérique Et d'ici j'ai monté J'ai été jusqu'au pu de Sensi Après j'ai fait demi-tour Et j'ai pris le téléphérique Puisque j'étais mort Je suis revenu ici Et je me suis acheté des paires de randonnées Parce que avec mes Nike Pour coréen Mes baskets de running Laissent tomber En plus là tout en haut Là il y a de la grosse caillasse Là ça montait à fond Et puis enfin ma cheville Y'a pas trop aimé quoi Voilà Et après je suis rentré Ah j'étais mort Donc aujourd'hui Maintenant Donc euh Moi je vais venir me garer par là J'imiterai de faire trop de bornes Parce que je vais en faire pas mal Donc d'ici Je vais rejoindre les Capucins Par ce chemin Le salon des Capucins Et après Je vais faire vers les Capucins Ah c'est mieux que des chanteurs de randon C'est pas mal comme c'est un rando en forêt On est pas trop soumis à la pluie C'est cool Donc au final On s'en fout complètement Qu'il pleuve ou pas J'aime beaucoup la rando finalement J'en avais jamais fait Je trouve que c'est excellent Surtout là En forêt comme ça On se retrouve vraiment avec soi-même Et euh Avec la nature C'est vraiment cool Je crois que Je devenais accro C'est un petit funiculaire Pour ceux qui veulent pas se taper à la montée Ça fait d'un bordel le funiculaire Il est juste à côté Donc du coup je suis là Donc j'ai fait ça Ça Donc maintenant Je vais rejoindre le salon des Capucins Bon j'ai pas été directement au salon Les Capucins Apparemment là y'a un truc à faire ici Faire tout le tour Puis revenir Je suis vraiment content de mes chaussures J'aurais dû les acheter plus tôt Mais François t'es con T'es en train de t'extasier sur des chaussures Que tout le monde devrait porter Pour faire de la rando Sauf que je voulais pas dépenser de la thune là-dedans Finalement quand je vois le confort que c'est En plus il flotte Il y a de la boue Ça glisse pas J'ai pas les pieds humides C'est vraiment cool Et autre chose pour revenir sur les chaussures La cheville gauche J'avais tout le temps mal quand je marchais Et là j'ai plus du tout mal Donc je pense que Ça doit jouer aussi D'avoir une chaussure bien stable Au niveau de la cheville Bon en même temps c'est pour ça qu'on appelle ça Des chaussures de rando Je me dirige actuellement vers un espace relaxation Alors l'espace relaxation c'était juste une balle dans la forêt C'est ce que je fais depuis le début en fait Bon je rejoins le salon Je sais pas si on voit Et où mon dos Un kilomètre Alors si je dis pas de conneries Ça ça doit être Le capucin Là il y a le salon du capucin Et la montagne là C'est ce que j'ai à monter C'est vraiment moyen d'esquiver les grandes montées Pour ceux qui ont des problèmes de dos ou autre C'est vrai que là quand on arrive ici Un grand parking Et on peut directement aller là où j'étais tout à l'heure Et c'est du plat C'est moins beau avec le goudron C'est plus facile à monter Enfin plus facile peut-être pas C'est moins fatigant C'est moins heavy C'est quoi cette merde là C'est tout boueux, il a glissé à mort, il faut faire gaffe. Un truc que j'aime bien faire, normaliser les insectes. Là je suis en capucin, je pense qu'on appelle ça le capucin. Là je suis en train de me ramasser de la pluie sur les gueules donc on ne voit plus rien. Je redescends. Là je vais essayer d'aller en face. Un petit chemin et ça monte dans la brume. La pluie c'est un peu arrêté là. Je me dirige tout là où des vaches qui se partent. C'est un peu rond du capucin. Voilà c'est ça le nom. C'est le buron du capucin. On ne voit presque plus le buron du capucin. J'approche de je ne sais pas quoi. Encore des vaches. Il y a quand même beaucoup de vent, je ne sais pas si on va m'entendre bien. C'est chiant ça. C'est pas grave. T'es plein de merde de toute façon. Elle n'arrête pas de me fixer. Elle là me fixe là. Meuh. Meuh meuh. Meuh meuh. Meuh. Meuh meuh. Meuh meuh. Meuh meuh. La comprennent ? Ouais là j'ai dû venir d'aller se faire foutre. Ça va aller meuh meuh ? Vous êtes mignonne. Je peux vous filmer ça vous dérange pas ? vous allez pas faire un procès ça va à quoi tu penses je suis en train de m'amuser je me cache mais non je vais pas vous faire peur au revoir je recule au revoir si on voit un petit bout du bureau bon ben c'est parti pour escalader tout ça j'arrive bientôt encore de 3h bon moi c'est officiel on est rendu dans la brume mais on voit plus rien ah j'arrive bientôt on voit les gens ils sont pas très très petits ça veut dire qu'il n'y a pas grande distance là on distingue un peu dommage qu'il y a toute cette pluie sur l'espèce de pic rocheux là bon vous voyez juste avant on peut monter on va monter par là sinon on va rester à ce côté là là ça monte encore découvrons ça ensemble c'est dommage j'ai trop de brume on voit pas le on voit pas le vide moi qui a un peu vertige des fois quand on regarde en bas ouais c'est super on voit absolument rien ça doit être sympa par contre avec un ciel dégagé là on doit bien voir bon et bah l'ascension continue on peut s'accrocher sur le barbelé au cas où avec les dents je commence à voir la dalle je crois qu'elle arrière voyons voir ça ah oui les 13 heures ça j'ai fait vraiment dommage que la météo soit si défavorable je suis sûr qu'on a un super point de vue d'ici je serai de revenir tout à l'heure voilà la brume se relever la pluie est retombée ça va mon petit bonhomme qu'est ce que tu essayes de faire il est en train de bouffer le petit machin il a raison moi aussi j'ai faim je pense qu'on va pas m'entendre j'ai à peu près d'aller voir au bord c'est le petit chenille que j'ai vu depuis tout à l'heure je vais s'envoler c'est super chouette franchement je vais s'envoler dans la caméra c'est chaud oui ben j'arrive au bout Je ne sais pas si c'est le goût, parce qu'avec tout cette brume, je crois qu'il y a les 10,4 plus hauts. En tout cas, je vais faire voir ce que je vois. Il n'y a pas grand chose à voir, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Ça souffle ! 4,5 mètres à travers. Je viens de faire le point, il est 14 heures, je n'ai toujours pas mangé. Et ça fait quand même 4,5 heures, je crois que j'ai pris des photos, des vidéos. Je pense que j'en ai mis à 3h30 pour rentrer. 14, 15, 16, 17, 18. Je vais faire demi-tour. Il y a un autre chemin à côté, mais je ne suis pas trop rassuré, ça passe plein de milliers. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et je continuerai plus tard. Je fais une belle balade. C'est dommage pour la brume. Le point de vue est caché. J'ai failli écraser ce petit gars là. Il est en train de comater. Il est en train de licher la pierre. Non mais t'es pas un peu emmerdé là. Il ramène son casse-croûte. La brume s'est bien dégagée là. Impeccable. Il faut que je me dépêche. Je pense que je peux avoir des bons points de vue là. Voilà. Ah, c'est quand même mieux. Ah, sans cette brume. Eh, mais je suis en train de penser, c'est un point de vue que j'ai déjà pris tout à l'heure. C'est un roi le monde d'or en bas. Ça y est, pause déjeuner enfin. Petite à boule orientale. Il est 2h15. Bon, je suis revenu sur mes pas. Là, on voit au loin le bureau du Capucin. Ou le Capucin, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Et ouais, j'ai arrêté de bouffer subitement. J'ai entendu un gros boom. Je me suis dit, oh putain, je vais me prendre un orage sur la gueule. Mais finalement, on n'a entendu qu'un. Je ne sais pas si c'était ça ou quoi. Il y a des avions qui tournent en haut. Donc s'il y avait vraiment des orages, il n'y aurait peut-être pas d'avions, je ne sais pas. En tout cas, je retourne sur mes pas un petit peu plus vite que prévu. Je me dis, un orage sur la gueule. Ah, c'est trop beau. Quand ça se dégage comme ça. En fait, je suis encore plus de photos et de vidéos sur le retour. Parce que là, il y a vraiment plus de brume. Alors, j'ai plus de brume de ce côté-là en tout cas. Je regrette vraiment pas mes chaussures. Là, elles sont par contre un petit peu trempées. Les chaussettes complètement humides. Et en même temps, on s'est ramassé une sacrée tempête sur la gueule. Au moins, on voit ce qu'on dit maintenant. Là, il est 15h moins 10. C'est magnifique. Je pense que je vais remonter encore une fois par là. Je me suis arrêté là. Finir mon petit caisse-croûte. Bon, un coup. Finalement, j'ai décidé de me reposer un peu. La vie, la vue est magnifique. Je vais faire ça. Ça, c'est bien dégagé. Mais plus de brume. Plus de pluie. Très peu de vent. Je suis de retour là où j'étais ce matin, en fait. Il devait être 11h ou 12h, je sais plus. C'est cool. Je vais rester là encore. Un peu. Puis, je vais remonter là où je suis. Je crois que c'est le bureau du Capucin ou Capucin tout court. Je vais le remonter. Puis, je leur fais un petit panorama. C'est typo magnifique, ça. C'est typo magnifique. Un petit panorama. C'est typo magnifique. Je vais le revenir. toujours sur le chemin du retour j'ai pris mon chemin différents le chemin qu'ils empruntent pour le le travail c'est glissant ça glisse bon j'ai terminé de manger relativement tard là il est presque 16 heures je crois mais c'est ça 16h moins le quart et du coup c'est une pomme à bouffer j'ai bouffé ma pomme tranquille je suis sur le retour du des capucins et il re pleut pas si on voit bien mais c'est mieux que tout à l'heure j'étais sur un chemin en goudron là c'est vraiment de la terre en forêt voilà sur le retour là j'ai dépassé le capucin le salon du capucin je crois je ne suis pas pu et là je redescends vers le mont dehors barre toi bout de bois nous on recherche la difficulté bon sang quoi ça sert de faire tout le tour c'est trop simple il va se péter la gueule c'est ça la difficulté on va se mettre comme ça bon bah je suis en route pour le château de murol et là je suis tombé sur une petite terre tranquille on va se mettre comme ça bon bah je suis en route pour le château de murol et là je suis tombé sur une petite terre tranquille avec point de vue ça y est j'arrive au château c'est parti pour la visite en visite libre et visite guidée à 11 heures il fait super beau aujourd'hui c'est vraiment cool c'est qu'il y a un chat en bas en bas il y a un petit chat donc cache toi continue la visite il y a un mec qui fait travaux en dessous il y a un mec qui fait travaux en dessous il y a un mec qui fait savon Voyons voir, alors, Saint-Amand, 40, 7, 2 fois, Vial, 60, oh, c'est important. Ah, ça, c'était ma tête, c'est vrai que c'est bas, faut pas être grand. Choisis ton personnage. Bon, je pense que ce qui me correspond le mieux, c'est l'Agné. Non, c'est pas là, d'accord, clairement, Rium, Aurillon, je sais pas comment ça se prononce. Il y en a des châteaux ? Mirol ? Ah non, Saint-Amand. Ah, d'accord, faut cliquer là. D'accord, en fait, il suffit juste de cliquer. Ça va être rigolo, ça. Allez, vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Là, je suis en train de visiter un château, j'aime bien ce que je fais. Ils sont trop nuls, comment je vais trop vite ? J'ai l'impression que je suis sur le point le plus haut. tout en haut de la plus haute tour. La vie est superbe. Le temps est magnifique. Et là, il y a un bidule, pas comment ça s'appelle. Télescope. Donc là, on voit tout ce qui concerne le massif de Sensi. Donc le puits de Sensi. Après, tout est écrit là. Ici, on voit bien ce que je vois mal, avec le soleil dans la tronche. Donc là, il y a ma main. Voilà. Puis de perdrix. Et puis après, puis de Sensi. Donc tout ça, c'est ce que j'ai parcouru là, ces derniers jours. Attention à votre tête, ils disent. C'est vrai que c'est bas. Attention à votre tête. Ah. Les latrines. Faut pas tomber. On voit mal. Ah, il y a où ? Ça par contre, la grille comme ça là. J'ai un peu le vertige quand je vois ça. Ça fait des palpitations. C'est bon mot, mais j'aime pour les grilles comme ça. Enfin, je préfère les murs en pierre quand même. C'est plus costaud. Un petit chemin de ronde. Qu'est-ce qu'il y a comme les arbres, ça ? En même temps, ils sont comme moi et ils aiment la chaleur. Le soleil. C'est les petits gars. Tu tombes pas, hein ? En tout cas, on a vraiment une belle vue d'ici. C'était un peu le principe des châteaux, d'ailleurs. Oui, d'accord, en fait, je comprends mieux pourquoi ils ont mis des grilles. En fait, à l'origine, ça devait être comme ça. Et à l'origine, ça devait être comme ça. Je trouve qu'il y en a des cassés. Alors là, il faut quand même pouvoir... Je sais que c'est suspendu dans le vide, mais... Ça fait flipper quand même. On a toujours peur de lâcher le téléphone. Oh putain. Bon d'avoir le vertige quand même. La chambre de guillotte. Bon, ça fait quand même deux fois que je me cogne la tête. En plus, c'est écrit, hein ? Attention. Mais je me la tape toujours. Ça va être à cause de ma casquette. Je vois pas et... Donc, faire gaffe quand même. C'est parti. Ils sont sympas. Ils aiment la lumière. Ou c'est la chambre de guillotte. Ou c'est la chambre de guillotte. Il propose d'essayer les habits. Je crois que je vais m'abstenir. C'est parti. Essayage des casques. Ah, je me mets à l'ombre. Voilà, c'est mieux. Avec les lunettes, c'est pas terrible. C'est à croire qu'ils n'avaient pas de lunettes à cette époque-là. C'est un peu grand. Un peu. Ils sont super lourds en tout cas. Alors ? Je suis mieux comme ça ? Hein ? Ou celui-là ? Un peu plus. Il me va comme un gant. Impeccable. C'est assez confortable en fait. Un peu plus. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On lui a donné le même nom que le vêtement le plus éloigné du corps, le mantel ou le manteau. Dans la défense, cette maçonnerie qu'on appelle un parement, quand c'est incliné, on dit que c'est un glacis défensif. En quoi est-ce que ça sert à la défense ? Imaginons qu'il y ait des gredins comme des bandits qui parcourent la basse-cour. Qu'est-ce qu'on va faire, nous les défenseurs ? On va se mettre en haut sur le chemin de ronde et on va jeter des pierres. Ça tombe bien, c'est ce qui coûte le moins cher ici en Nogap. Nous appelons ceci des échauguettes, ça vient de l'ancien français. Échauguette, ça signifie surveiller. En fait, depuis ces plateformes, on va s'assurer qu'il n'y a aucun enseignant qui cherche à attaquer le château. Mais si jamais ils attaquent le château, eh bien depuis ces plateformes, on va se défendre en utilisant des... L'arbre ! Exactement, et en tirant des flèches. Pourquoi allons-nous tirer à l'arbre depuis les échauguettes ? Et non pas depuis le chemin de ronde ? Eh bien parce que le chemin de ronde, vous vous en rendrez compte, une fois que vous y serez, il est étroit. On ne peut y passer que les uns après les autres. Et on pense à l'hygiène. La preuve, puisque toutes les toilettes qui ressemblent à ça, tous les retraits du château sont situés ici. C'est très utile. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que toutes les déjections ne seront concentrées que sur un seul et même endroit. Le but, ce n'est pas non plus de courir toute la baston. Non, c'est là, j'entends, là, j'entends. Alors, imaginons que les grodins, ils empruntent l'escalier qu'il y a derrière. Les grodins, ils montent, ils montent, ils montent, mais là-bas, on va les arrêter avec quelque chose de terrible, quelque chose de redoutable, quelque chose qui fait peur, une porte. Mais on a tout prévu, pourquoi ? Parce que cette porte, ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est une porte en bois. Et ce n'est pas n'importe quelle bois, c'est du bois d'arbre. Et ce n'est pas n'importe quel bois d'arbre, c'est du chêne. Bon, là, c'est du sapin, mais à mon époque, ça aurait été du chêne. Et c'est un chêne vieux, dansé, dur. En plus de ça, cette porte, on l'a bardée de fer, c'est-à-dire recouverte de plaques de fer, ce qui fait que c'est encore plus dur à détruire. Mais bon, s'ils ne peuvent pas défoncer le bois, peut-être qu'ils peuvent le... Brouiller. Exactement. Bon, mis à part la chaude, qu'est-ce qu'on peut jeter ? 3-0, on fait ça sur les bonhommes, et l'avantage du sable, c'est que ça passe partout. Entre les vêtements, les anneaux des côtes de maille, les défauts des armures, souvent situés aux aisselles, dans les yeux, ça les brûle, c'est absolument affreux. Des fois, on bouge les oreilles, parce que c'est pas grave. En plus du sable chaud, qu'est-ce qu'on jette ? Allez, je demande un dernier truc, bien plus simple. Du sain hectère. C'est bien la dernière chose qu'on jeterait, mon grand. Voilà, de l'oubliante, exactement. Eh, mais si les bonhommes, ils arrivent à la seconde porte, ça veut dire qu'ils ont pris possession du puits et de la fontaine. Ouais, mince. Eh, mais pas de problème, vous savez pourquoi ? Parce qu'en cours, on a des énormes citernes qui recueillent l'eau de pluie. Donc, s'il n'est pas détruit à cause de la guerre, pourquoi est-ce qu'il est en mauvais état à certains endroits ? Eh bien, parce qu'il est abandonné à la fin du XVIIIe siècle. Et du XIXe, ça devient une carrière de pierres. Les gens des alentours, comme à Chotignac, Chambon, Murel, vont s'y servir en belle pierre de taille pour construire leur maison et leurs églises. Voilà, voilà, j'ai du château terminé. Bon, sympa la petite prestation du gars, là, qui est présenté un peu le château. Je vais voir un peu les cas. Dommage, j'ai pas prévu mes chaussures de rando, là, parce que je vois qu'il y a un truc à faire. Je vais quand même le faire, c'est pas va. Bon, c'est parti pour le lac. Le lac Chambon. J'espère ça, Chambon. Blac de merde. Je suis spécialiste, blac de merde. Non plus, j'avais préparé mon pique-nique, donc autant manger sur place, faire le lac. Voilà, il me faut monter. Les panneaux étaient effacés, donc je suis posé par là. Me paraît bizarre que les lacs soient hauteurs. Je me rappelle la blague de Coluche. Y'a pas de lac en pente par chez nous. Continuons, on verra bien. L'occasion d'une belle balade. Bon, moi, ça redescend. Et on peut voir. Lac, 2 km. Par contre, j'ai pas dû prendre le plus court. Parce qu'au château, il y avait marqué lac 1,3 km. Donc là, ouais, je pense que je me suis rallongé un peu. J'étais pas censé faire de la rando avant de retourner au Mont d'Or. Donc j'ai laissé mes grolles au logement. Retape de la rando avec des chaussures running, Nike en toile. Pas très pratique. Je termine avec une petite gaufre Nutella. Je suis en train de m'en foutre partout. Je suis exprès pour vous donner envie. J'entends de m'en foutre partout. Ça dégouline. En plus, je garde le milieu. Je mange toujours tout le bord. Je garde le milieu pour la fin à chaque fois. Je ne sais pas. Ce ne serait pas un bout du château qu'on voit là-bas. Oh, on est super loin. C'est parti pour visiter la dent du marais. Celle qu'on voyait du lac. C'est une grande masse rocheuse. Ça ne passait pas trop ou être accidenté. Trop complexe avec les chaussures de merde. Déjà, ça monte bien. Je me suis complètement planté. Je suis redescendu en ville. Donc, eh bien, je ne retourne s'en mets pas. Mais ça monte, ça monte. Je n'ai pas compris. Parce que ce n'est pas indiqué, du coup. Je vais essayer un autre chemin qui avait l'air bizarre. Mais apparemment, ça va être celui-là. Bon, j'ai raconté une autochtone qui m'a gentiment expliqué le chemin. C'est dommage que ce n'est pas fléchi à partir d'ici. Eh bien, c'est droite, droite, droite. Ça se trouve, je pense que c'est un fait peut-être indiqué après la fin de cette route. Voilà, parce qu'en fait, il y a un gros lotissement juste avant. Il y a des routes de partout. Ce n'est pas évident. Ou alors, c'est parce que je suis nul. C'est au choix. On va d'abord ici. C'est le premier rocher. La dent du marais est derrière. Donc, première fois à droite. Une deuxième fois à droite. Et une troisième fois à droite. Dans du marais. Oh, c'est court. Je sais que ça va être plus loin que ça. Ça va être fait rapide. Ça grimpe. Il n'y a pas loin, mais il y a où. Comme à chaque fois, on est content qu'on arrive en haut. Bon, ici, je suppose que ça à droite. Ça monte bien, puis ça ressemble plus à... À ce que je vois depuis le début. Depuis que je suis arrivé ici. Bon, voyons, ça grimpe dur ici. Pouf. Encore tout ça. Je ne sais pas si la caméra, on se rend bien compte à quel point ça monte. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Ça monte. De toute façon, moi, sur du plat, je suis rarement essoufflé. Si je suis essoufflé, ça grimpe. Ah, lâche. On doit bien être sur la dépente de 45 degrés. 40, 45. Là, je viens de me retourner. Je viens de voir ça. Faut faire gaffe. Ça fait flipper. Oh, il y a quelqu'un. J'ai promis d'aller plus avant. Là-bas, on voit le château. Là, il ne faut pas tomber. Un gros promontoire. Je dis, il ne faut pas tomber, puis je glisse. Oh là là là. Il ne faut pas réussir à l'arbre. Là, en fait, il y a du vide là. Il y a du vide là. Et là, un promontoire. On voit le petit château que j'ai visité ce matin. Je vais faire demi-tour, parce que je ne peux pas. Ça fait flipper un peu quand même d'être aussi proche du bord comme ça. On va passer par là. Bon, j'arrive au bout. Est-ce que mon vertige va me permettre d'avoir une belle prise de vue ? Comment on pense que c'est un rejet de lave, ça ? Hein ? C'est un rejet de lave. D'un volcan. Ah, putain, la vache. Ben voilà. Tout à l'heure, j'étais en face sur un banc en train de manger une gaufre au chocolat. Et là, maintenant, je suis là. Ah. J'en ai mis du temps. Il était là. 3h moins 10. 3h moins 10. Et je crois qu'il devait être midi. Mais ça fait à peu près 3h. Ah, putain, la vache. J'ai peur de m'approcher trop près. Là-bas, on voit le château. Le château de Mural. Ma voiture est là-bas, d'ailleurs. Où je retourne après. Bon, voilà, de toute façon, j'ai plus de batterie sur le téléphone, donc ça va être vite fait. Ah. Ah, la vache. Ah, je suis content. J'ai galéré pour venir ici. C'est mal indiqué par le centre-ville. Ça, c'est vachement loin, en fait, le château. Moi, je suis arrivé de par là-bas. Je suis arrivé de la plage. Et par la forêt. Jusqu'à la ville. Et hop. Bon, allez, je retourne. Sur la voiture. Ça va ? T'aimes bien ? Vous voyez, celui qui est courageux, il peut se foutre là-dessus. Moi, j'aurais vraiment pas confiance. Bon, à mon avis, il y a un super point de vue là-dessus. Mais moi, j'y vais pas. Je suis en train de faire un espèce de petit jeu de... d'équilibre. Je me démerde mieux avec le téléphone. Ah. Perdue. Marchait sur le rondin. Là-bas, il y avait un truc pour la souplesse. Il fallait s'étirer devant, derrière. Là, je suis sur le chemin du château encore. J'ai changé le chemin dans la forêt. Alors là, j'essaye de trouver un système pour me filmer. C'est le prochain jeu. Là-bas. M'agricule. Non. Ça, c'est leuais. ses conneries fait du bien après le sport de faire un peu de sport ben voilà ça y est je suis heureux de retour au logement donc visite du château pas mal c'était cool avec la petite visite guidée la petite prestation du gars c'était vraiment pas mal j'ai pris des vidéos de toute façon il faudrait voir ça bah ou alors vous l'avez déjà vu après petite balade autour du lac et puis après le lac j'ai été voir là dedans de la dent du marais donc c'est ça j'ai un peu tourné en rond parce que les pancartes sont un peu effacés donc j'ai fait beaucoup plus de bandes que prévu et je suis rentré là je viens de rentrer puis je pense que je vais terminer avec de la piscine s'il n'y a pas grand monde voilà voilà je suis en train de faire mijoter un petit peu donc alors j'ai mis deux steaks hachés quatre oeufs des courgettes un reste de concombre un reste de tomates en fait j'ai tout mis tous mes restes j'ai laissé mijoter ça dans un coulis de tomates j'ai rajouté une cuillère de sucre pour l'acidité et un verre de vin rouge voilà donc là je vais mijoter tout ça et après je vais foutre ça dans le reste en fait il me reste des vrappes blé complet donc je vais foutre ça là dedans comme ça en fait je finis les restes et c'est délicieux et voilà ah j'ai oublié de dire je vais rajouter aussi le reste de mon cantal en dessert j'ai une part de flan qui me reste voilà et franchement oui ah oui il ya de la moutarde aussi hein salut tout le monde donc dernière journée vendredi je pense que je vais aller explorer le puits de sensi encore une fois à partir de la station du mont d'or par contre très beaucoup plus proche ils disent à peu près trois heures trente pour le faire je sais pas s'ils comptent l'aller retour ou juste l'aller donc moi je vais me faire ça et puis voilà je vais vous faire voir sur la carte ce que ça donne très beau temps aujourd'hui soleil toute la journée donc je vais partir moi je suis par là je vois si on voit d'ailleurs non je passionne c'est pas grave donc moi je vais arriver par là je me gare et là et je vais partir d'ici je vais faire tout le chemin là jusqu'aux téléphériques mais après jusqu'au puits de sensi bon ils disent beaucoup ils disent à peu près trois heures trente donc on va on va mieux voir allez c'est parti voilà il faut que mon jusque en haut je pense que j'étais pas loin à mentir quand il ya eu la tempête là je reconnais il ya un petit rocher j'ai sur j'étais là j'ai continué un peu j'ai dû m'arrêter par là et après il reste encore tout ça avec la tempête je voyais que dalle et beaucoup de vent on va le refaire avec un un beau temps nickel j'ai trouvé mon chemin il faut manger ça et ça va là je doute en bas je vais mettre un petit chrono j'utilise une montre pour pas gaspiller la batterie de mon téléphone 1 c'est parti ça je vais savoir combien de temps je mets pour aller jusqu'en haut c'est aussi parce que je suis en 05 aussi ça zoom beaucoup on a l'impression que c'est plus raplati là je suis en 1 1 normalement même là c'est vachement à la titre par rapport à ma vision le haut est beaucoup loué dans cet aspect qu'on a sur les caméras donc et du vent je pense on va bien m'entendre premier obstacle au mon dieu une rivière que je m'en sortir vivant j'aime bien ce genre de montée je crois je l'ai déjà dit mais je suis devenu accro à la randonnée de montagne la randonnée sur du plat bof s'ils sauf si c'est en forêt mais sinon on donnait montagne ouais ça c'est cool c'est un objectif en fait on a envie d'aller en haut tu me diras sur du plat aussi on a un objectif on a envie d'aller au point b mais il ya moins de challenge c'est cool appuyer une superbe vue sur tout ça aussi alors que sur du plat rien à voir j'aime trop ça le bruit c'est tellement apaisant je sais pas si on va bien l'entendre avec le micro je vais rester un petit peu je vais m'asseoir sur le rocher là je suis assis sur un rocher impeccable train de me détendre mentalement un peu de relaxation on respire le bon air vraiment grave j'aime beaucoup ce ce chemin parmi tous ceux que j'ai fait je crois que c'est celui que je préfère petit ruisseau à côté avec l'eau qui ruisselle c'est vraiment cool ce bruit j'aime bien aussi en forêt avec les oiseaux et tout ça là je trouve que l'eau moi ça me pèse plus l'eau qui coule décor magnifique beau temps franchement super et on continue l'ascension regardez moi ça il y a des empreintes alors je ne sais pas si on dit des sabots il y a des empreintes de vaches je dirais que des vaches sont passées par ici oh mais j'avais raison je suis trop fort je disais je suis plein de gratitude envers le monde pour ce qu'il m'offre plein de gratitude envers cette planète à respecter un petit peu plus ce serait quand même mieux mais bon allez je vais dire bonjour à mes copines là j'ai plein de copines bonjour les bovins ça va vous êtes bien alors toi tu fais ta sieste et tu manges en même temps c'est bien ils sont assaillis par les mouches les pauvres ça va nous 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 trouvait pas qu'un il ya comme un air de famille non bonjour je te demande pas les droits t'inquiète pas je ne cacherai pas ton visage à la caméra ouais continue de roubiller et tu m'arraches toute cette herbe là je veux plus voir ça ce soir d'accord bon jusqu'à maintenant c'était un peu de la rigolade ça commence à grimper un peu plus et là où là je vois pas mais j'ai l'impression que ça grimpe quand même vachement alors on va moins se la jouer enfin je dis on mais c'est surtout moi qui vais moins me la jouer c'est vous regardez juste ça va c'est pas trop compliqué ça va me manquer quand je veux revenir ce qu'elle a des montagnes va falloir je leur fasse ça franchement sûr à 100% alors peut-être pas dans le même coin mais mais il faut que leur fasse ça c'est sûr façon maintenant que j'ai acheté les chaussures je suis obligé d'en faire sinon j'aurais j'aurais mis 70 balles pour rien pour deux jours ce serait quand même con où je vais me cracher moi un petit oiseau non mais reste là petit t'es où je le vois pas à terre là dans la résolution est minable faut pas zoomer avec cet appareil là ça petit gars tu m'observes tu observes et là ça se passe bien mais tu viens de chier en fait là et comment ça se fait pas ça se fait pas de chier sur les rochers ah t'es prêt à t'envoler et d'autres gens qui arrivent alors là bas le genre ils sont arrivés au niveau des vaches à base bar on va voir là bas vas-y bas dit tout de suite que je t'emmerde putain il me suis il est revenu je crois qu'il est un peu plus haut les gars ce que je fais tu es mon petit gars j'ai entendu crier en bas ils sont fait attaquer par les vaches c'est du bien d'augmenter le rythme un peu de temps en temps le cardio en plus des cuisses des ischios les adducteurs on travaille tout ça c'est bien j'ai pas eu besoin de faire mon sport cette semaine je te le dis je l'ai quand même fait une fois lundi je crois mais après quand je vois là les bornes que j'ai fait et pas sur du plat je me suis dit ouais je vais éviter de oh bah j'ai fait glisser encore mais ils nous ont mis des petites marches ici comme ils sont gentils indiens ça peut durer longtemps donc j'ai l'impression que je sais pas si je serai montré ça va être ça là donc c'est là où j'étais quand je suis passé par superbes les barrières et tout là il y a un petit passage pour aller jusqu'en haut là je vais essayer avec mon vertige ah bah non il y en a qui l'ont fait mais c'est marqué paysage fermé paysage fermé pour travaux donc respecter qui respecte pas c'est pas mon cas et ça fait des rimes en plus c'est cool on est là bas je suis garé juste à côté de la grosse cabane c'est une auberge ou je sais pas quoi un restaurant petite tour petite tour de guet est-ce qu'on va réussir à grimper sans se casser la gueule avec la caméra à la main ça c'est pas dit je fais confiance au tout ah non d'accord d'accord c'est le chemin sympa ça fait aussi un magnifique point de vue oh la vache oh le vertige s'est réveillé d'un coup là ça m'a fait reculer bon c'est parti nous on va là ok là faut escalader encore avec la pente qui est juste ici t'as pas intérêt de glisser heureusement ils ont mis une corde pour nous aider ils ont fait sans la corde je sais pas si on le voit à la caméra beaucoup de beaucoup d'insectes ouais franchement c'est super par ici je pense que c'est le meilleur chemin de rando que j'ai fait pour l'instant c'est escarpé on me fait attaquer par les insectes il y en a plein de moucherons un petit escargot dépêche toi t'es bientôt arrivé mon gars il a commencé d'en bas lui aussi ça fait 6 ans j'arrive bientôt je pense que c'est là où j'étais j'étais au puits par Superbes je pense que je suis arrivé par là et après j'avais fait demi-tour et là j'y arrive depuis le Mont d'Or fait qu'on a fait un petit escargot c'est pour moi comme je vois on fait une forêt ça tend bien en fait ça tend avant ça me regarde qu'est-ce que les gens elles montrent et elle va venir on va suivre Sous-titrage ST' 501 ... 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